Un championnat du monde entre la belle Hélène Conard et l'Israélienne. Viens les blocs, à tout de suite. C'est la compagnie F-Play ce soir. Oh que non ! Seulement sur RMC Sport 2. RMC Sport écrit l'histoire du MMA. Et c'est tant épénultième combat qui va commencer pour cette ceinture ISK. Catégorie féminine des moins de 62,5 kg. Hélène Conard qui disait en 2020 qu'elle voulait s'ouvrir à l'international. Et bien c'est chose faite. La voici en France dans l'un des combats les plus importants de la soirée de kickboxing de l'année. C'est quand même quelque chose. Et pour une ceinture mondiale face à une adversaire israélienne. Tout est réuni, Kabir, pour que le spectacle soit bien présent. Totalement beaucoup d'enjeux pour ce combat. Il nous en reste encore deux autres. Un combat exceptionnel en Muay Thai avec Bobo Sako qui revient sur le ring. Et bien sûr le main event, le combat phare de ce soir. Avec l'opposition entre Cyril Benzaken et Johan Lidon. On dirait que du Grand Palais éphémère, un cadre spectaculaire. C'est assez exceptionnel. Et puis vous le savez, sur RMC Sport, le combat ne s'arrête jamais. Rendez-vous notamment cette nuit, 2h30 du matin pour le combat championnat du monde de boxe anglaise entre Théofimo Lopez et Jamie Nortis. Et puis ce week-end, il y aura l'octogone 53 à 20h30. Sur les antennes d'RMC Sport, Dalitsita contre Durth. Ceinture des poids paille, il y aura l'hexagone. Le retour de Mathieu Lito-Duclos contre Alexis Fontes. Ceinture intérimaire des moins de 84 kilos samedi à 20h30 aussi. Et puis on aura l'UFC Hermanson contre Pfeiffer, qui a été de la Sordini Mavov, qui a combattu la semaine dernière. Attention, on ne va pas y faire en trois soumissions, en trois combats à l'UFC. Allez, c'est parti pour ce combat championnat du monde avec Hélène Cunard, la belge, short orange, et Lily Bloch, short noir. Lily Bloch qui boxe en position de gauchère. Un petit rappel de l'arbitre par rapport aux coachs qui sont debout. Vous parlez, mais vous restez en bas, monsieur. Merci, vous avez une chaise, là, même temps. Merci à vous. On se levante. Hélène, démarre, direct. Casse la distance, tombe sur la gauche. Ressement gauchière, tu travailles. Ça reprend dans ce début de combat. On voit la combattante israélienne qui est beaucoup plus relâchée. Oui, et qui est dans le coin de Hélène Cunard, on le dit, elle cherche le high kick, attention. Alors, il va s'agirre de monter bien sa garde pour Hélène Cunard, ne pas se laisser piéger par un high kick pour venir au visage. On a beaucoup de puissance de la part de Nilly Bloch. On le rappelle, elle aussi, elle est championne du monde, mais dans la catégorie d'en dessous. La catégorie des moins de 59 kilos, championne du monde de GSK. Et là, on voit, il y a un enchaînement. Elle ne se défend pas, Hélène. Elle est comptée. Elle est comptée. Oui, même si elle semblait poser une légère résistance. L'arbitre qui a préféré la compter, elle va repartir sans problème. Totalement, elle est passive et Nilly Bloch qui est justement à fond et qui continue. Elle décharge ses frappes. Elle a certainement fait mal et d'ailleurs, on voit qu'elle a moins de répondants là tout de suite. Elle y va avec les points, elle y va avec des kicks aussi. Nilly Bloch les genoux. Elle varie les frappes. Elle a encore une fois comptée. Ça devient très dangereux. Elle saigne. Oui, ouverture au niveau du nez. On pourra avoir une fin de combat beaucoup plus anticipée que prévue. Elle peut repartir, mais il y a une hémorragie là. Le médecin va être rappelé. Ça a une humoire assez importante. On aura le médecin qui va donner son avis. Mais quelle première reprise de Nilly Bloch qui a envoyé une belle série d'offensives, que ce soit avec les points, les pieds, les genoux. Elle est frustrée, Hélène Kounar. Il y a une petite confusion parce qu'il disait d'arrêter le saignement. Hélène Kounar a compris qu'elle devrait être arrêtée. Normalement, elle devrait pouvoir continuer. Après, l'arbitre prendra sa décision. Mais s'il y a des saignements prolongés, il peut prendre la décision d'arrêter un combat aussi. Totalement. En tout cas, elle veut poursuivre le combat. On le voit, même si elle a été comptée deux fois en très peu de temps. On n'est qu'à la première reprise et elle a pris une très grosse salve de frappe. Beaucoup de coups de la part de Nilly Bloch qui a enchaîné et qui a envoyé des très grosses frappes, notamment avec ses genoux. Mais là, elle a déjà été comptée une fois. Elle vient d'être comptée une deuxième fois. C'est vrai que même sur la séquence entre les deux comptes, elle a été largement dominante, Nilly Bloch. Elle va en demander sur... C'est ça, elle ne cesse pas d'avancer. Elle n'a pas la laissé respirer. Et maintenant, elle vient à la décision. Hélène qui essaye de remiser comme elle peut, mais ce n'est pas facile pour elle. Elle a pris beaucoup de frappes. Maintenant, elle sait qu'il faut viser le nez. Hélène Cunard qui est déjà endommagée. Je ne sais pas si ce combat ira à son terme. Beaucoup de frappes des deux côtés. Il y a quand même de grandes chances que ça s'arrête avant la fin du combat. C'est la chute d'Hélène Cunard. L'arbitre très entreprenant qui évite les coups illicites. Il reste moins d'une minute dans ce round. On en a cinq, on est sur un combat de championnats du monde. Beaucoup de rythme en tout cas pour ce premier round. La Belge qui continue d'avancer, mais qui manque de précision. Pour pouvoir tourner, high kick. Oui, très grosse frappe de la Belge. Allez, déjà, on lui demande de tenir les 30 secondes qui restent dans ce round. Ça permettrait au staff médical de la Belge de pouvoir la soigner. Parce que là, le saignement s'intoxifie. Totalement, elle a un saignement très important. Le nez est totalement enflé. Avec un saignement abondant. Et Nelly qui continue d'avancer et d'envoyer des grosses frappes, notamment ses gros coups de genoux. Fin de ce premier round. Fin de la première reprise. Un combat très engagé pour ce championnat du monde des moins de 63,5 kilos. Tandis qu'on voit le replay de ce premier round très actif. Je ne sais pas si tu as entendu qu'il faut arrêter les gars. Je pense que le saignement est difficile à stopper. Il y a des personnes très importantes dans un staff médical, notamment le cutman, qui lorsqu'il y a des ouvertures, peuvent permettre aux boxeurs d'être soignés et de bien repartir dans le combat. On va voir ce que ça donne pour Hélène Cunard tout de suite. En tout cas, Lily Bloch, qui a été très, très entreprenante dans cette première reprise. Est-ce que ça va pouvoir repartir ? On va voir ça tout de suite. On a le plaisir d'accueillir Grégory Bouchelaghem à nos côtés. Greg Mma. Comment ça va, Greg ? Salut Charles. Ça va très bien. Remis de mon combat. Et là, je vais insister à une belle soirée de kickboxing. C'est tout BDF. Oui, c'est vrai. Alors, tu as combattu il y a assez peu de temps. C'était contre Orski. C'était au Zénith. Ça fait plaisir que les sports de combat, que ce soit au Zénith de Paris ou ici au Grand Palais Éphémère, réunissent autant de personnes. Effectivement, c'est des sports qui sont spectaculaires, qui sont violents certes, mais bon, il y a toujours un esprit sportif. Donc les gens viennent en masse, on passe une bonne soirée. Tout se passe bien. Tu as un combat prévu déjà début juin ? Oui, le 2 juin. Pour l'instant, on ne connaît pas encore ton adversaire. L'adversaire n'est pas déterminé, mais j'attends de pied ferme, surtout celui qu'on sait. À qui tu parles ? Je ne sais pas. À Ibra TV peut-être ? Ibra TV. Le combat, il est forcément dans les placards. On attend de le sortir. Il est en suspens. Ce sera pour quand ? Mais son oeil va guérir, j'en suis sûr. Toi, tu espères que ce soit pour le 2 juin ? C'est la date à laquelle tu vas affronter Ibra TV ? Non, le 2 juin, ce ne sera pas Ibra TV. Mais Ibra TV, ce sera peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. De toute façon, c'est très bien que ça dure un petit peu. Ça va faire monter la sauce. Là, Hexagone, il serait peut-être chaud pour faire combattre Ibra contre Orski. Justement, ça nous mettrait un point de comparaison. Un adversaire en commun. Mais là, attends, on va regarder le combat un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de ce combat ? Déjà, est-ce que là, il faut qu'elle vise le visage de son adversaire belge, israélienne, pour intensifier la blessure au nez, pour essayer de l'arrêter ? Là, l'israélienne est très agressive. Elle a des coups genoux qui sont fantastiques et des coups en ligne qui passent à chaque fois. Vous avez vu, à chaque fois, ça rentre dans la garde qui est un peu large de la belge, qui a du courage. Voilà, regardez, encore ça. Des belles combinaisons en anglaise. On a vu d'ailleurs Nilly Bloch s'entraîner au Maccabi. Elle a fait une petite photo avec... Elle a fait une photo avec... Absolument. Elle était en train de faire son cutting. Elle était très affaiblie. Mais là, elle a bien récupéré. Donc, très agressive et belle boxe. Même s'il a une garde très karaté qui est assez peu orthodoxe. Alors, juste, on voit en bas à gauche de votre écran le coach du côté belge qui est forcément en danger d'arriver à peu près au milieu de ce deuxième round. Ça risque d'être long pour Ellen Cunard. Si elle n'arrive pas à mettre un chaos sec, ça risque d'être long à 5 rounds pour tenir jusqu'à la fin du five. En fait, elle a perdu, je pense, confiance dès le début parce que l'israélienne a été très puissante directement. Et quand on commence très fort comme ça, on a du mal à rentrer dans le combat. Et là, on voit qu'elle n'est toujours pas rentrée dans le combat. Voilà, surtout que là, on est au pied du ring et on sent qu'elle est épuisée, qu'elle a pris beaucoup de coups et que le saignement ne facilite pas non plus la récupération entre les reprises. Quand on sent son sang, justement, qui coule dans la bouche, c'est déjà psychologiquement terrible et ça empêche également d'avoir bien ventilé. Et on voit son visage qui continue à être tuméfié de plus en plus. C'est une grosse guerre qu'on a là pour ce championnat SKR. Ça fait longtemps, tes combats, ils sont assez expéditifs depuis ton retour à Orange au mois de juillet. Pour l'instant, tu n'as pas eu de sénuements jusqu'à la bouche. Tu es tranquille. Pour l'instant, tout va bien. Mon cardio de poney n'a pas été mis à l'épreuve. Quoique, je vais te dire, sur mon dernier combat, ce qui était très bon, c'était mon relâchement. Je sentais qu'avec ce relâchement, je pouvais durer très longtemps. Il y a du bon monde ce soir pour assister à cette tournée. Marc Fils, le court tourné qui est allé toucher. Tu as vu tout à l'heure avec Jérôme Le Banner, il est passé un mec micro aussi. Là, on est sur la légende avec Jérôme aussi. On a vu Jérôme Le Banner qui était là. Il n'y avait pas six. Il y avait le major Gérald. Donc, des noms très connus, que ce soit des sport-pieds-points, de l'armée ou de la chanson. Les gars de Cyril Benzaken accueillent toujours beaucoup de people. On va suivre la fin du round. On va suivre aussi ce qui va se passer dans le coin d'Hélène Founar à la fin de ce round parce que déjà que le staff médical, les officiels étaient un petit peu réticents à ce qu'elles reprennent au début de la deuxième reprise. On va voir ce qu'ils vont dire au début de cette troisième reprise si on arrive au bout. Sur ce qu'on voit qu'une Hélène avait été sérieusement touchée. Il n'y a pas de raison qu'il ne laisse pas continuer. Ce n'est pas pire que tout à l'heure. Il faut aussi que l'hémorragie soit bien stoppée dans son coin à l'intérieur. Beaucoup pire tournée de la part de Nilly Black. Attention, elle a peut-être touché. Il reste quelques secondes avant la fin de cette deuxième reprise. Et on voit Hélène Founard qui est également bien gonflée au niveau de l'arcade. Elle a le visage vraiment marqué par les coups. C'est compliqué pour elle. Greg, je ne sais pas si tu la vois revenir sur la suite du combat. Ce serait un miracle qu'elle revienne dans le combat, ma foi. Mais on a parfois tendance à vilipender les combats féminins. Mais ce soir, on a une guerre magnifique de combattantes en fait, t'es venu participer. Et on voit que elles ont largement le niveau masculin. Est-ce que t'es venu participer ? On comprend et on va. Il y a rien. On ne voit pas la fin sur les temps je suis de combattantes très dangereuses. Mais pourquoi alors tu fais avec Yannis Founard ? Ça te va ? T'es bien ici ? Oh, les caméras. C'est un peu mon dade. Après, après, on va écouter ce qui se passe dans le coin. Mais allez quoi ? Allez quoi ? On n'a plus le temps d'aller, Hélène. Hélène, elle a peur que tu la frappes. Allez quoi ? Allez quoi ? Mais vas-y montre-moi la première. Casse la distance s'il te plaît. Mais vas-y. T'es ré-sourti. Est-ce que la paix j'hésite à reprendre ces moments ? Je ne sais pas si elle hésite. En tout cas, c'est surtout son coach qui a parlé. Mais là, forcément, il l'incite à prendre les devants et c'est elle qui doit prendre l'initiative. Ça va être la seule solution pour qu'elle puisse stopper Nilly Bloc. Il va falloir qu'elle prenne les risques, c'est certain. C'est ça. Il va falloir qu'elle y mette du cœur, son coach qui essaye de la rebooster. C'est ces moments très importants entre les reprises qui permettent parfois de retourner à un combat. On voit Hélène qui avance là, qui a step et qui a reboosté. Effectivement, elle n'a pas le choix. Elle doit envoyer ses offensives. Elle doit essayer de marquer ses points. Il faut qu'elle rentre à la bagarre parce que l'Israël est meilleure techniquement. Il faut qu'elle emballe ce combat et qu'elle rentre dans l'art. On rappelle Nilly Bloc, un combattant très expérimenté qui a son 95e combat professionnel. Elle en a fait énormément beaucoup de puissance. Comment tu l'as senti ? Tu l'as vu au Maccabie Paris, Greg ? Tu nous as dit qu'elle était fatiguée par le cutting mais tu sentais la détermination qu'elle monte là sur le ring ? Elle est très impressionnante. Elle est avec son entraîneur Béni. Elle avait des combinaisons très propres. Vraiment un regard dur également. Elle reste lucide. Elle arrive aussi à esquiver. Elle envoie les coups de genoux. Elle les monte bien au visage. Elle est très à l'aise. un joli coup d'œil. Elle arrive à bien cadrer son adversaire. Hélène Cunard, la Belge, qui est vraiment en difficulté depuis le début de ce combat. On le rappelle, on est dans les règles du K1, du kickboxing. On a le droit à une accroche, à un coup de genou. Il faut sortir tout de suite. On n'est pas sûr du Muay Thai. On reviendra au Muay Thai juste après avec Bobo Sacco. Un combat très attendu. Bobo Sacco, le retour des plus grosses péquites du pied-point français. C'est pas vrai que tu as vu des combats de Bobo Sacco. en vrai, tu as eu l'honneur de pouvoir... J'ai vu des combats de Bobo et j'ai mis les gants aussi avec lui dans une vidéo. C'est un combattant très technique. Son surnom c'est la panthère parce qu'il est très fluide. Très à l'aise. Il était passé justement en stage là où tu passes aussi au Skarbovski Gym. Il avait fait un stage avec Bobo et j'ai eu aussi l'honneur de tourner avec lui. C'est vrai qu'il est très à l'aise, très technique. Très détendu. Un grand deuil au échauffement de Jean-Charles Skarbovski. Ça ne sert à rien. On va aller voir les vidéos de Greg sur la chaîne Karate Kuchido. Skarbovski, légende du pied-pont en France. Il est un personnage très atypique. Une légende du pied-pont aussi, bien sûr. Il a fait les plus buzzers du Muay Thai en français et en Thaïlande puisqu'il a été classé dans l'un des plus grands stades thaïlandais, le Rajah Damnen. La guerre continue à rentrer sur ce ring. Il y a beaucoup de relâchement chez la combattante israélienne qui arrive à bien appréhender le combat, qui ne va pas faire le coup de trop, qui contrôle tout ce qu'elle fait. Alors que la belge continue d'avancer mais il prend quand même une grosse salve de coup. Elle se met en risque. Attention, le gros backfist qui a touché à l'arrière de la tête. Hélène Cunard qui a dit que c'est son idole en pied-point, c'était Ramon Dekers. Ramon Dekers, légende, qui nous a quittés en 2013. Un très gros combattant néerlandais qui a beaucoup combattu en Thaïlande. Et qui avait un crochet gauche et des coups dévastateurs. Totalement. Il a même combattu en France d'ailleurs contre Joprestia. 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 Dida Diaphat. Dida Diaphat qui est présent aussi. Je l'ai plus la percevoir ce soir. J'adore. Il me semble. André Richard Namm aussi qui nous a quittés un peu plus tôt ces quelques années. Il faudra le faire venir Dida là aux commentaires. Oui mais il y a tellement de stars que c'est difficile d'avoir tout le monde. Merci encore d'être avec nous tu vas quand tu veux. Franchement parce que je vois que tu as une table avec bon il y a des flux de champagne toi tu ne bois pas tout ça j'imaginais. Jamais voyons. Donc voilà mais bon je vois que tu as une table où tu n'es peut-être pas installé. Ah que de la bière très bien. Il n'y en a pas donc. Tu ne combats pas tout de suite tout de suite donc ça va tu peux te permettre peut-être. Deux mois avant mes combats pas une goutte d'alcool. Ah et avant tous les soirs. Non deux fois par semaine bah attends. Ah oui il faut garder un petit peu de plaisir quand on en a envie. Alors là on passe dans un format qu'on n'avait pas encore vu ce soir Kabir, Greg parce qu'on passe au quatrième round c'est lorsqu'on est dans des championnats du monde et là c'est le cas et ce sera le cas pour Johan Lidon et sur Benzaken tout à l'heure pour le combat principal de cette soirée. Ah ça va être un combat de feu là tout à l'heure ça va être l'expérience des points de Johan contre les kicks et les genoux de Cyril. Alors d'ailleurs tu es un tout petit peu plus âgé que Johan Lidon il est là dans son vestiaire 42 ans Johan voilà 40 ans il va avoir 41 ans très bientôt tu es à peu près de sa génération Cyril Benzaken tu le connais bien parce que vous entraînez parfois ensemble au Maccabi Paris notamment c'est un ami dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu vois pour ce combat l'expérience de Johan Lidon avec presque 200 combats pro ou alors justement cette fougue que peut avoir Cyril Benzaken ça va être un des combats les plus durs que Cyril effectuera ce soir comme je t'ai dit Johan grosse expérience et puis en anglaise c'est une machine il fait des combinaisons superbes Cyril qui a tendance à être un peu un peu trop sur le reculoir donc si Johan lui met la pression ça va être difficile pour Cyril donc bon moi Cyril c'est mon ami Johan c'est mon pote je serais plutôt pour mon ami ce soir mais quoi qu'il arrive j'aurai de la peine pour le perdre on va pas te demander de faire un pronostic alors que justement là il se passe mini-block apparemment on a eu un arrêt de l'arbitre et voilà et voilà arrêt de l'arbitre c'était prévisible c'était prévisible finalement on verra même pas le début de la quatrième reprise il bloque on la sent c'est une failliteuse elle est compatissante par rapport à ce qui s'est passé pour Alain Cunard c'est malheureux pour Alain Cunard mais Greg c'est aussi la loi du sport et c'est le but de l'arbitre de préserver l'intégrité physique les combattants les arbitres les médecins c'est normal c'est l'émotion aussi d'avoir gagné c'est un mélange de tout elle a abîmé quelqu'un qui a la précipitette on voit le visage d'Hélène qui est vraiment abattu qui a beaucoup de déception dans son visage elle a été sérieusement touchée aussi il faut aussi préserver l'intégrité des combattants bien sûr c'est aussi important bien sûr et puis Vanili Bloch du coup c'est dur de hurler sur cette victoire parce que ça se termine pas de la meilleure des manières mais en tout cas elle conserve son titre de championne du monde elle va repartir avec la ceinture SK ce soir elle va pouvoir l'emmener en Israël elle a une histoire assez particulière je vous ai dit tout à l'heure elle est née à Baltimore aux Etats-Unis et à l'âge de 2 ans elle est allée en Israël avec ses parents et c'est là qu'elle s'est établie depuis et puis c'est vrai que quand on a presque 100 combats chez les pros c'est un truc de fou c'est énorme surtout chez les femmes où elles ont moins l'occasion de combattre elles sont moins aussi poussées à combattre donc voilà elle a une expérience de fou on l'a vu ce soir elle était très à l'aise dans la cage j'allais dire oui sur les deux reprises la dominée de bout en bout sur l'aspect technique beaucoup de suissance des belles combinaisons ça ne servait à rien de poursuivre ça allait amocher la Belge pour rien ouais et puis dans ce genre de schéma même si dans les sports de contact on n'est jamais à l'abri de prendre un mauvais coup et que ça puisse être terminé mais là la domination était tellement constante et présente pour Nilly Block qu'il valait mieux arrêter parce que de toute façon elle avait gagné 3 rounds même si on allait à la décision et que Cunard remportait les 2 rounds après c'était perdu pour elle la décision officielle par arrêt du médecin à l'issue de la 3ème reprise à l'appel donc du Catherine Méroun et toujours championne du monde Nilly Block bravo Nilly Block qui conserve son titre de championne ISK UFC Fight Night By Fur face à les plus grosses péquits du pied-point français je sais pas Greg si t'as vu des combats de Bobo Sako en vrai si t'as eu l'honneur de pouvoir j'ai vu des combats de Bobo et j'ai mis les gants aussi avec lui et t'as faux ça allait amoché la Belge pour rien ouais et puis dans dans ce genre de schéma même si dans les sports de contact on n'est jamais à l'abri de prendre un mauvais coup et que ça puisse être terminé c'est difficile d'avoir tout le monde merci encore d'être avec nous tu y vas quand tu veux franchement parce que je vois que t'as une table avec bon il y a des flux de champagne toi tu vois pas tout ça t'imagines non jamais voyons donc voilà mais bon que de la bière je vois que t'as une table où t'es peut-être pas installé que de la bière très bien il y en a pas donc moi tu combats pas tout de suite tout de suite donc ça va tu peux te permettre peut-être deux mois avant mes combats pas une goutte d'alcool ah et avant tous les soirs non deux fois par semaine bah attends ah oui il faut garder un petit peu de plaisir quand on en a envie alors là on passe dans un format qu'on avait pas encore vu ce soir Kabir, Greg parce qu'on passe au quatrième round c'est ça c'est lorsqu'on est dans des championnats du monde et là c'est le cas et ce sera le cas pour Yoann Lidon et sur Benzaken tout à l'heure pour le combat principal de cette soirée ah ça va être un combat de feu là tout à l'heure ouais ça va être l'expérience des points de Yoann contre les kicks et les genoux de Cyril alors d'ailleurs tu es bon t'es un tout petit peu plus âgé que Yoann Lidon il est là dans son vestiaire 42 ans Yoann voilà 40 ans 40 ans il va avoir 41 ans très bientôt t'es à peu près de sa génération Cyril Benzaken tu le connais bien parce que vous entraînez parfois ensemble au Maccabi Paris notamment ouais c'est un ami dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu vois pour ce combat l'expérience de Yoann Lidon avec presque 200 combats pro ou alors justement cette fougue que peut avoir Cyril Benzaken ça va être un des combats les plus durs que Cyril effectuera ce soir comme je t'ai dit Yoann grosse expérience et puis en anglaise c'est une machine il fait des combinaisons superbes Cyril qui a tendance à être un peu un peu trop sur le reculoir donc si Yoann lui met la pression ça fait difficile pour Cyril donc bon moi Cyril c'est mon ami Yoann c'est mon pote je serais plutôt pour mon ami ce soir mais quoi qu'il arrive j'aurai de la peine pour le perdre on va pas te demander de faire un pronostic alors que justement là il se passe mini-block apparemment on a eu un arrêt de l'arbitre j'ai reçu et voilà et voilà arrêt de l'arbitre c'était prévisible c'était prévisible finalement on verra même pas le début de la quatrième reprise mini-block on la sent c'est une failliteuse elle est compatissante par rapport à ce qui s'est passé pour Alain Cunard c'est malheureux pour Alain Cunard mais Greg c'est aussi la loi du sport et c'est le but de l'arbitre de préserver l'intégrité physique des combattants les arbitres les médecins c'est normal ce qui se passe ouais bah c'est l'émotion aussi d'avoir gagné c'est un mélange de tout elle a abîmé quelqu'un qu'elle apprécie peut-être ouais et on voit le visage d'Hélène qui est vraiment abattu qui a beaucoup de déception dans son visage elle a été sérieusement touchée aussi donc il faut aussi préserver l'intégrité des combattants bien sûr c'est aussi important bien sûr ouais ouais et puis Vanili Bloch du coup moi c'est dur de hurler sur cette victoire parce que ça se termine pas de la meilleure des manières mais en tout cas elle conserve son titre de championne du monde elle va repartir avec la ceinture Iskia ce soir elle va pouvoir l'emmener en Israël elle a une histoire assez particulière je vous ai dit tout à l'heure elle est née à Baltimore aux Etats-Unis et à l'âge de 2 ans elle est allée en Israël avec ses parents et c'est là qu'elle s'est établie depuis et puis c'est vrai que quand on a presque presque 100 combats chez les pros c'est un truc de fou c'est énorme surtout chez les femmes où elles ont moins l'occasion de combattre elles sont moins aussi poussées à combattre donc voilà elle a une expérience de fou on l'a vu ce soir elle était très à l'aise dans la cage j'allais dire oui sur les trois reprises elle a dominé de coups en bout sur l'aspect technique beaucoup de suissance des belles combinaisons ça ne servait à rien de poursuivre ça allait amocher la Belge pour rien ouais et puis dans ce genre de schéma même si dans les sports de contact on n'est jamais à l'abri de prendre un mauvais coup et que ça puisse être terminé mais là la domination était tellement constante et présente pour Nilly Bloch qu'il valait mieux arrêter parce que de toute façon elle avait gagné trois rounds même si on allait à la décision et que Cunard remportait les deux rounds d'après c'était perdu pour elle la décision banque officielle par arrêt du médecin à l'issue de la troisième reprise à l'appel donc du quatrième round et toujours championne du monde Nilly Bloch Nilly Bloch Nilly Bloch qui conserve son titre de championne ISK superbe victoire en tout cas même si elle aurait terminé elle aurait préféré terminer peut-être sur un arrêt plus sec pendant un round là ça s'arrête à un inter-round sur arrêt du médecin mais il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup d'émotions chez Nilly Bloch il y a beaucoup de déceptions chez Hélène Cunard qui n'a pas démérité qui a été très courageuse il y a un beau combat ça se fait à deux les deux représentants de l'ISK les deux dirigeants Paul Ellessi et Alain Carmovan Greg écoute merci du coup tu nous as servi avec Kabir de consultant de luxe pour sparring partner moi je ne veux pas faire sparring record juste parce qu'on n'est pas de la même KT sinon je relèverai le défi merci Greg merci beaucoup d'être venu à nos côtés merci Greg pas d'alcool du coup pour le mois de mai et pour le mois d'avril donc là je peux encore deux petits mois pour y aller il y a ma meuf qui est là elle va me surveiller bonjour à Laura qui n'est pas loin et qui facilite nos échanges aussi je vous envoie jure le banner peut-être ça y est on l'a eu allez à tout à l'heure à tout à l'heure merci Greg et on précise juste que Hexagon c'est sur MC Sport cette année donc on peut pouvoir sur MC Sport on suit Hexagon MMA bien sûr parce qu'il y a Bibi merci Greg merci Greg il est super bien de vous votre coach ouais ouais je sais mais je sais que j'ai déçu je me suis déçu moi-même parce que j'ai mis du temps à rentrer dedans et voilà cette blessure on m'arrête alors qu'il fallait que je rentre dedans maintenant c'était peut-être le dernier combat de ma carrière et je voulais montrer plus et voilà ça me déçois de devoir arrêter le spectacle pour vous tous pour ça alors que j'étais capable de faire la guerre ici sur Cerise je pense qu'on est tous d'accord ce soir pour dire vous avez été super courageuse parce que cette blessure elle arrive très vite donc s'il vous plaît vos applaudissements pour Hélène Connart merci 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 et maintenant se tourne vers Nelly Nelly congrats yeah a new win now you're still the world champion how was the match seems easy donc vous êtes un nouveau champion le combat semblait facile you were so confident at the beginning vous étiez très confiante avant le début de ce combat Elle était très forte, elle a fait beaucoup de pression, mais cette blessure l'a gênée. Je la respecte beaucoup pour ce qu'elle a donné. Merci. Qu'est-ce qui sera le prochain ? Parce que vous étiez un peu plus compliqué, comme vous pouvez l'imaginer. Donc vous savez qu'elle vient d'Israël, c'est un peu compliqué en ce moment. Bien entendu, quelle sera la prochaine étape ? Comme vous pouvez le voir, je suis un peu émotionnelle, despite, vous savez, me winning. J'ai eu un très dur ans. Je suis un peu plus compliqué en ce moment. Je suis un peu plus compliqué en ce moment. Je suis un peu plus compliqué en ce moment. Je suis un peu plus compliqué en ce moment. Donc vous imaginez à quel point l'émotion s'est emparée de moi, vu le contexte, ma famille, mon père, les blessures, les drames qui se déroulent en ce moment en Israël ? Je sais que je suis capable de donner encore plus. Et je veux juste dire un grand merci à mon coach pour juste être là, n'importe quoi. Félicitations au coach. Et je veux dire à tout le monde qui est venu ici, pour montrer leur respect, surtout maintenant, pendant ce temps difficile. C'est important ce qu'elle dit. Elle veut remercier tout le monde qui est venu dans cet espace de paix, vu le contexte terrible qui se déroule en ce moment en Israël. Donc merci pour cette promotion, pour avoir moi, comme un Israélien, et être capable d'être ici et tenir mon flag, représentant l'Israël. Ça signifie beaucoup pour moi. Donc merci. Et merci infiniment de m'avoir accueilli, d'avoir représenté mes couleurs, et d'avoir pu porter le drapeau dans ce contexte de paix. Merci. Thank you so much. You ask what's next for me, anyone in the division, in the top, whether it's in RWS, One Championship, wherever it is, not even that, I could be even smaller promotions, bigger promotions, they don't have a big name yet. I want to be there. Come to me, contact me, contact my coach, follow me on social media. We're here, and we're not going anywhere. I'm Israël Chay. Je suis prêt à revocher, d'emporter le condition, où que ce soit, dans les petites salles, ou les grandes salles, et donc pour répondre présent. Thank you so much. Congrats. Thank you. Merci à vous. Merci à vous tous. Voilà deux trajectoires totalement différentes. Hélène Conard qui annonçait que c'était peut-être le dernier combat de sa carrière. Et puis, Nelly Bloch, qui elle, est à fond, et qui a envie d'affronter tout le monde. Thank you. Elle a call out un petit peu tout le monde qui pouvait l'affronter en tout cas. Et plein d'organisations, comme le RWS, le One. Ouais. et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, notamment avec Jérôme Lebanneur, à qui on va rendre un hommage dans quelques instants, sur ce ring du Grand Palais Éphémère de Paris. On va peut-être accueillir un invité encore avec nous. Il y a énormément de très très beaux montres, ce soir, ici au Grand Palais Éphémère. Merci beaucoup.